Faut-il nationaliser les compagnies aériennes pour faire face à la crise du coronavirus? Les compagnies aériennes sont aujourd'hui quasiment à l'arrêt à la suite du développement de la pandémie avec des programmes de vol très réduits. Du fait de cette situation, elles sont très fragilisées en l'absence d'un côté de rentrée et de l'autre de charges qui, au moins pour partie, continuent à courir. Ceci en dépit des mesures de soutien économique décidées par chaque pays, comme le chômage partiel ou le report, voire l'annulation de certaines taxes spécifiques aux transports aériens. En outre, pour ce secteur, un rattrapage post-crise n'est pas envisageable, l'activité en volée, si j'ose dire, l'est définitivement. La crise de liquidité légale et l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, estime que des aides de l'ordre de 200 milliards de dollars seront nécessaires pour qu'elles passent l'orage sans faire faillite. De telle sorte que des nationalisations sont même envisagées, voire en cours de déploiement, comme en Italie, pour la compagnie Alitalia, déjà mal en point avant la crise. Mais la nationalisation est-elle une solution viable ? S'il s'agit simplement de nationaliser, non, car cela ne se traduira par aucun apport de cash supplémentaire, l'argent servant à indemniser les actionnaires actuels. S'il s'agit d'une montée en capitale des États, oui, car l'argent pourra être mobilisé par les entreprises. Cela présente même un avantage supplémentaire. La possibilité pour les États d'enregistrer une plus-value lors du retour à meilleure fortune. Ceux-ci pourront revendre leur participation une fois la crise passée, sans pour autant affaiblir la liquidité des entreprises. Enfin, ce retour sur investissement sera une juste rémunération de leurs supports, qui pourra contribuer à l'amélioration de finances publiques détériorée. Aujourd'hui, la solution qui semble tenir l'accord est plutôt celle de prêts bancaires garantis, au moins partiellement par les États, comme cela semble se dessiner pour Air France-KL. Cette alternative a le mérite de ne pas affaiblir plus avant les finances publiques et de résoudre à court terme la crise de liquidité des compagnies aériennes. En revanche, cela se traduit par une hausse importante de leur endettement et des charges financières. Dettes qu'il faudra bien rembourser un jour alors que les compagnies sont déjà bien endettées et charges supplémentaires qu'il faudra bien payer. Or, Lufthansa, par exemple, semble indiquer qu'elle ne prévoit pas un retour au niveau d'activité pré-crise avant 4 à 5 ans. Cela implique donc également de réduire la voilure des compagnies aériennes durablement avec une baisse importante des coûts, ce à quoi Lufthansa semble prête. Mais on peut sans risque penser que cela sera plus dur pour Air France-KLM, surtout la partie Air France, dont le traditionnel passif social, au sens comptable du terme, est bien connu et accru par les hausses de salaires accordées juste avant la crise par son nouveau patron pour dénuer la crise interne. Les compagnies aériennes ne sont pas égales devant la crise, certaines étant déjà plus endettées comme Air France-KLM ou American Airlines et ou ont des coûts fixes plus élevés nécessitant des mesures d'autant plus énergiques. Tandis que les compagnies plus prévoyantes seront mieux armées pour faire face à la crise. Il en est des entreprises comme des États. Une saine gestion pré-crise rendra plus aisé le rétablissement post-crise. L'enjeu du transport aérien, comme de bien d'autres face à la crise du coronavirus, est double. D'une part, résoudre la crise de liquidité à court terme et là, les prises de participation en capital par les États comme les prêts bancaires garanties sont pertinentes. D'autre part, pensez des solutions qui s'inscrivent dans le temps car la reprise s'annonce difficile et ne sera pas, surtout dans le transport aérien, un retour rapide à la situation précédente. Et là, les prises de participation des États semblent plus judicieuses. Les semaines et les mois qui viennent permettront d'apprécier les options choisies par les différents pays pour conserver leur floron aérien, mais aussi dans d'autres secteurs stratégiques.